Musique Je parie que vous faites partie de ces gens qui n'attendez qu'une chose. L'été pour vous prélasser au bord de la mer Méditerranée. Ah, la mer Méditerranée, son soleil, ses plages, ses paysages magnifiques, ses touristes, ses usines, ses bateaux, sa pollution. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas un lieu un peu plus préservé que ça quand même ? Médiado vous embarque au parc marin de la Côte-Bleue à Martignes. Ah, nous voilà arrivés au parc marin de la Côte-Bleue. Bonjour, bienvenue au parc marin de la Côte-Bleue. Alors, je m'appelle Marjorie Clericia, je suis la responsable pédagogique du parc marin de la Côte-Bleue. Ce lieu, il a été créé d'abord par Frédéric Bachet et ses acolytes. Il a été créé par les communes. C'est les communes qui ont demandé la création de ce parc. Parce qu'il faut savoir qu'en 1980, dans les années 80 à peu près, vous aviez Martigues et Fosse qui commençaient à construire avec des usines. Et de l'autre côté, on a Marseille qui, du coup, construisait des immeubles, etc. Et les maires des communes se sont dit, oulala, attention, ça commence à construire, à construire. On va figer, on va geler des terrains sur terre. Donc, il y a beaucoup d'endroits, notamment au Rav et en Suez, où c'est inconstructible. Et après ça, ils se sont dit, on protège la terre, c'est bien, mais on a le métier de pêcheur artisanal qui existe depuis des générations et des générations qu'on voudrait protéger. Donc, on va créer un parc marin avec des réserves pour essayer de protéger ce milieu, de protéger les poissons, de manière à ce que les petits pêcheurs puissent continuer à travailler sans pour autant s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui attire les visiteurs chez vous ? Alors, déjà, la Côte Bleue, c'est un endroit qui est très touristique. Vous avez des belles plages, le cadre est vraiment magnifique. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent pour se baigner, pour les vacances. Et donc, nous, au parc marin, on va faire en sorte que les gens soient au courant qu'il y a un parc marin. Et le parc marin, il est bien ancré parce que ça fait 36 ans qu'il existe. Donc, les gens qui vivent ici connaissent le parc marin, connaissent les gens qui travaillent ici. Donc, on a une relation avec les pêcheurs, avec les plaisanciers qui est très importante. Donc, dans ces réserves, il est interdit d'ancrer, il est interdit de pêcher, de chasser, de plonger en bouteille et bien sûr de jeter des déchets et de collecter des choses. Donc, même à la réserve de Carie, vous avez interdiction d'extraire des coquillages parce qu'en fait, on a beaucoup de calcaire fossilisé avec des coquillages qui sont incrustés dans la roche. Il est interdit d'extraire ces coquillages parce que c'est vraiment une zone de jachère où les poissons sont tranquilles et on s'en rend compte. On fait des balades aquatiques tous les mardis, jeudi et samedi durant l'été pour que les gens se rendent compte que les poissons qui sont dans la réserve sont beaucoup plus gros que les poissons qui sont hors réserve. Et on s'est rendu compte que les poissons avaient augmenté de taille et aussi de poids. Donc, par exemple, un pêcheur qui pêchait dans les années 90, il pêchait un poisson d'environ 100 grammes et dans les années 2016 et 2018, il en pêche à peu près 200 grammes. Je ne sais pas vous, mais moi, par les protections d'environnement et poissons, ça m'a donné faim. Direction le restaurant Le Garage, toujours à Martigues, où Mediado a goûté pour vous la Poutargue. C'est la spécialité de Martigues, donc c'est des oeufs de poisson, donc c'est des oeufs de muge, ou mulet comme on appelle ici, on appelle ça le muge. Mais dans toute la France, ça s'appelle le mulet. Et c'est des oeufs qui sont séchés et pressés. Et ensuite, on obtient de la Poutargue. Hey, le chef Cuisto, là, il ne vous dit rien ? Allez, un petit effort. C'est Fabien Montréal, finaliste de Top Chef en 2013. Action ! Donc, est-ce que vous pouvez présenter votre métier et votre restaurant ? Alors, ici, on est à Martigues, c'est le restaurant Le Garage. Ça fait 12 ans que je suis chef de ce restaurant. Top Chef, ça apporte, pour le restaurant, si on va un peu loin dans la compétition, ça apporte beaucoup plus de clients. Donc, ça m'a apporté un peu 30% de plus en clientèle. Mais le challenge, c'était de les garder, ces clients, parce que ça peut être un phénomène des modes, ils viennent voir le restaurant, mais après, ils ne reviennent plus. Et notre challenge avec mon équipe et moi, c'est de pouvoir les garder et qu'on continue à remplir le restaurant comme pendant la période de Top Chef. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 6 ans. À partir de 15 ans, je voulais faire ce métier-là. Et j'ai voulu faire ça parce que je trouve que c'est un métier qui ne s'arrête jamais d'évoluer. Donc, on a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc, c'est ça qui est passionnant. Au restaurant Le Garage, on ne travaille essentiellement qu'avec des producteurs, ce qui est hyper important pour nous, car grâce à eux, on fait évoluer nos menus et nos cartes d'une année sur l'autre. Donc, aujourd'hui, les pommes de terre qu'on va utiliser cet hiver, il est en train de les semer maintenant. Donc, ils me demandent les variétés que je souhaite, pour les fraises aussi, si je veux des fraises un peu plus sucrées, un peu plus acides, des fraises des bois. Et donc, du coup, on arrive à avoir un échange et ça me fait progresser notre cuisine et notre restaurant. Et c'est des producteurs locaux ? Oui, et je veux que ce soit des producteurs locaux, pour la bonne et simple raison, c'est que si on consomme des produits d'ici, l'argent qu'on va utiliser pour acheter notre carotte, elle va rester ici et ça créera de l'emploi ici. Donc, c'est hyper important de consommer des produits d'ici. Après une bonne nourriture du corps, je vous propose une bonne nourriture de l'esprit. Direction la galerie d'Ardes et d'Histoire de Martigues, où nous avons rencontré Emmanuel Aquili, médiatrice au service Arrêt Histoire de la ville de Martigues. En effet, dans la galerie Une, où nous nous trouvons, on peut, en observant les différents panneaux, suivre l'histoire de Martigues, de la préhistoire, jusqu'au XIXe siècle. Parce que quand on parle de Martigues et de son environnement, on pense souvent à la pétrochimie, au pétrole, au raffinage du pétrole. Ça, c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est une réalité du XXe siècle. Ça a commencé avant. On peut voir d'ailleurs sur cette image qui est ancienne, qui date du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, qu'il y avait déjà des industries qui étaient positionnées et qui sont liées au sel. Puisqu'il y avait la pêche, la transformation de tout ce qui est le résultat de la pêche, les salines, ce qu'on appelle les salines, on récupère le sel et puis on s'en sert. Puis ensuite, ce sel, on s'en est servi de façon industrielle. La pêche va se réduire un petit peu et c'est l'industrie du sel qui va augmenter. Ça, c'est au XIXe siècle. Puis ensuite, au XXe siècle, c'est l'industrie du pétrole qui va prendre de plus en plus de place. Je crois que ça y est, Martig n'a plus de secret pour vous. Avant de continuer notre périple, on a bien mérité une petite pause. Je crois que ça y est, Martig n'a plus de secret pour la pêche de 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 la pêche. Moi, je bosse, mais c'est très compliqué. Une trentaine de piqûres de moustiques sur les jambes. Check. Pâte de batterie avec le minibus. Check. Direction Arles pour rencontrer Agnès Parier, guide conférencière. Arles, quelque chose d'important, c'est la plus grande commune de France. Et ça, peu de gens le savent. Au niveau territoire, la plus grande commune de France, on peut dire aisément que Arles, c'est sept fois plus grand que Paris. C'est rigolo quand même. Sept fois plus grand que Paris, ça fait toujours sourire. Au niveau de sa superficie, le delta du Rhône appartient à la ville. Alors, nous sommes ici sur les bords du Rhône. Alors, pourquoi ici ce Rhône est important ? Parce que c'est là que la ville a commencé. D'abord à l'époque grecque et puis surtout à l'époque romaine. Donc, c'est ça qui mélange un petit peu l'histoire de la ville d'Arles à l'histoire de France. Cette histoire romaine, on est à peu près en 45-44 avant Jésus-Christ. Jules César, sous Jules César. Et cette ville va être fondée sur les ruines grecques, sur cette petite colline. Nous allons voir, nous allons grimper tout à l'heure au bord du Rhône. Parce que le fleuve, ici, c'est une voie de communication. On a retrouvé dans le Rhône le buste de Jules César, par exemple. Un bateau qui a été une épave d'un bateau. Il y a énormément d'autres objets qui sont tous stockés au musée, aujourd'hui. Alors, la Reine d'Arles, tu avais une plateforme en bois. Devant toi, tu as un mur. Tu vois le mur, si tu suis avec tes yeux cette rambarde en métal, ça te donne l'idée de la taille, l'arène de l'arène. L'arène, c'est vraiment là où on va combattre. Le mot « arène » vient d'un mot latin. En espagnol, « arena », ça veut dire le sable. Voilà. Alors, aujourd'hui, on saute les époques. Et aujourd'hui, quand on fait des courses avec les taureaux. Des bons taureaux, hein. Attention, les as, hein. Vraiment. Voilà. Donc, ces arènes sont utilisées aujourd'hui seulement pour des courses de taureaux et les grandes corridas. Parce qu'il faut savoir qu'à Arles, on a la taureaux. Le taureau, c'est fait partie de la culture, ici. Même si ce mot, des fois, peut porter polémique, fait partie de la culture. Le taureau, donc la course camarguèse, qui est une course qui n'est pas sanglante. Mais il y a la corrida, la mise à mort. Deux fois par an, tu as la grande corrida de Pâques et la corrida de Septembre, la Feria du Riz, où là, les taureaux sont mis à mort dans les arènes. Ah oui ? Eh oui. Donc, ce jeu existe-là depuis le XIXe siècle, la tauromachie. Il y a encore d'autres grandes arènes en France qui utilisent ce jeu, comme les arènes de Nîmes, par exemple. Les arènes romaines de Nîmes. Tu as aussi Béziers, jusqu'à la ville de Dax, dans le sud-ouest, où il y a encore des combats de taureaux à mort. Le taureau, après, il va à la boucherie et les manger, tout simplement. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, les gardiennes de taureaux ? C'est le symbole de la Provence, de la Camargue. La Camargue, qui parle de Camargue, qui parle de chevaux et de taureaux, évidemment. Voilà, donc quatre heures plus tard, allez dans votre assiette, avec tout un savoir de courant. Merci. Là, vous retrouvez tout. Voilà, mais elle est accompagnée d'un riz rouge. Voilà, alors je vous laisse bien la déguster. Bonne législation. Conclusion. Voilà, bah écoute, Sarah, je te remercie d'être venue ici, à Arles, avec toute ton équipe. J'espère que ce reportage fera venir beaucoup de gens ici, dans notre jolie ville d'Arles, découvrir le patrimoine de la ville, les arènes, l'amphithéâtre, le théâtre, et puis peut-être voir une course camargaise. Au mois d'août, aussi, voir les Jeux Romains, qui se passent partout ici, en ville, et l'année prochaine, découvrir la Tour Luma. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre visite. Merci à vous, pour votre accueil. Portez-vous bien. Au revoir. Eh ben, ça y est, on arrive au bout. Mais, vous pensez bien qu'on ne vous a pas tout montré ? Si vous voulez en voir plus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Médiado, ou bien, venez nous voir, on vous racontera. Et n'oubliez pas, les voyages forment la jeunesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501